Le roi ! Arrive à la première. De quelle urgence allez-vous m'entretenir, monsieur Colbert ? La Fontaine, si. Corneille, 20 000 livres de pension par an. Molière, mais Racine. 600. Et Chaplin, 100 fois plus que nous tous réunis. La grenouille qui veut se faire plus grosse que le bœuf. Pas d'oubli ? Il y aurait bien ce La Fontaine. Jamais. C'est un artiste mineur, vous verrez. Il viendra comme les autres, chanter nos louanges et manger dans nos mains. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Toi, au moins, tu t'amuses. Celle-ci, je vais l'appeler La Cigale et La Fourne. Mauvais titre. Personne ne la lira. À demain, monsieur La Fontaine ! Je veux briser son orgueil qui le fait clamer partout qu'au-dessus du roi, il y a l'art. Prenez garde, La Fontaine. L'odeur du sang ne lui fait pas part. Ne soyez à la cour, si vous voulez y plaire. En garde, monsieur. Ni fade adulateur. Ta plume, ma gasse. Ni parleur trop sincère. Tout Paris annonce l'apparition prochaine d'un recueil de fables où il ferait parler des animaux. Des animaux. Ce monde-là te rendrait heureuse. Ce serait enfin la belle vie. Te faudrait vivre à la cour et tu y perdras ta liberté. Comment pouvez-vous concevoir que l'art puisse être au-dessus du roi ? Vous pouvez lui dire qu'il ne me verra ni renier ni trahir. Alors rien ne changera pour vous. Ni paix, ni fortune, ni gloire. Gare à ce venin.